Le groupe Alten est un groupe de conseils en haute technologie et en système d'information technologique présent dans plus de 30 pays. Alten compte plus de 60 000 collaborateurs, réalisera en 2024 un chiffre d'affaires supérieur à 4 milliards d'euros. Les collaborateurs sont pour l'essentiel des ingénieurs puisque plus de 90% travaillent sur des projets de haute technologie. La labellisation récompense l'ensemble des politiques de développement d'Alten, tant dans le domaine social qu'environnemental, ainsi que notre application auprès de nos clients. C'est un élément de fierté en interne, un élément d'image et de notoriété. Le label nous permet vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes et en particulier vis-à-vis des collaborateurs présents et de nos futurs collaborateurs de démontrer la pertinence de nos politiques. Notre stratégie est riche, c'est une stratégie qui est cohérente, stratégie qui est exigeante, que nous mettons en place au travers de plans d'action déclinés sur plusieurs années. Alten est engagé dans une politique d'amélioration continue et je pense que c'est cette politique d'amélioration continue que le label vient récompenser depuis qu'il a été lancé, c'est-à-dire depuis trois ans. La trajectoire environnementale d'Alten est un axe fort depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons engagé un certain nombre de mesures et de politiques très volontaristes pour réduire les émissions carbone d'Alten, qui restent limitées puisque étant une société de service, nos principales émissions proviennent soit de nos bâtiments, soit des voyages et des placements de nos collaborateurs. Alten a déposé auprès du SBT, le Science Based Target, une politique qui a été validée. Ainsi, notre trajectoire carbone nous amènera à réduire nos émissions de 60% entre 2019 et 2030, puis d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour nous, ce label n'a de valeur que s'il se pérennise dans le temps, c'est-à-dire si la société peut l'obtenir sans discontinuer pendant plusieurs années consécutives. Seule façon de démontrer la pertinence de nos engagements et de nos politiques de développement dans le temps.